Bonjour les conseillers influents et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous présente un plan d'action clair et précis pour repartir sur de bonnes bases après cette période compliquée. Avant de commencer, n'oubliez pas que vous pouvez visionner la vidéo de formation en dessous de cette vidéo où je vous donne les trois clés pour obtenir des prospects à la demande et générer des prospects, des mandats grâce au digital. Troisième astuce de ce plan d'action, aujourd'hui on va parler de la ligne éditoriale. Donc vous avez préparé votre branding, vous avez créé vos différents profils que je vous ai recommandés et maintenant il va falloir mettre en avant, enfin créer une ligne éditoriale. Si vous n'avez pas vu les premières vidéos de la chaîne, on est à la troisième vidéo donc vous pouvez regarder les précédentes avant de regarder celle-ci, ça pourra vous remettre dans le contexte. Donc comment créer une ligne éditoriale ? Quels outils vous allez pouvoir utiliser pour vous aider ? Et qu'est-ce qui va être important à véhiculer ? Une ligne éditoriale déjà dans un premier temps, c'est du contenu que vous allez programmer, que vous allez faire sur vos différents réseaux pour que vous ayez une cohérence et que vous puissiez mener à bien votre profession, donc dans l'objectif de vous apporter des clients. Ce qu'il faut comprendre dans une ligne éditoriale, c'est que le premier point, le point le plus important, c'est que vous allez devoir créer une relation. L'objectif de la ligne éditoriale, c'est de créer une relation avec votre audience. Donc comment on crée une relation ? Mais en mettant de l'humain. Déjà c'est le premier point que je peux vous donner, c'est votre ligne éditoriale doit vous représenter vous. On revient sur le personal branding, vous êtes votre marque, vous êtes votre produit. Donc vous devez vous mettre en avant, que ce soit au travers de la photo ou de la vidéo. Encore une fois, la vidéo est très importante, donc faites de la vidéo. Mais la ligne éditoriale doit vous mettre en avant vous pour créer un lien de confiance, dégager des émotions auprès de vos prospects. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir créer un lien plus rapidement. La ligne éditoriale, donc, elle n'est pas la même sur les différents réseaux. C'est-à-dire que vous n'allez pas véhiculer le même message sur Facebook que sur Instagram et que sur YouTube. Sur YouTube, vous allez pouvoir créer des vidéos. Donc là, je ferai une vidéo exclusivement réservée à la vidéo. Mais sur YouTube, vous allez créer des vidéos. Et je vous donnerai des exemples de vidéos dans cette prochaine vidéo. Il y a beaucoup le mot vidéo qui vient de véhiculer. Donc, la vidéo. Ensuite, sur le profil Instagram, je vous conseille de mettre des photos. Donc, c'est un réseau social très photo. De communiquer quotidiennement au travers de stories. Ça, c'est un point très important. Instagram est très bien pour la story. Et vous allez pouvoir également poster des vidéos IGTV. Encore une fois, pensez à votre branding. Tout le contenu publié doit coller à votre branding. Je le répète, je le répète, mais c'est très important pour avoir une cohérence et une homogénéité sur tous vos réseaux. Donc, vous pouvez poster des photos de votre ville, de vos sorties, de votre prospection, de clients que vous venez d'avoir. Donc, des photos avec vos clients, de panneaux à vendre. Peu importe, véhiculez votre quotidien. Instagram doit être tout simplement le fil de votre quotidien. Le quotidien d'un agent immobilier. Vous communiquez quotidiennement, même si c'est hors contexte de l'immobilier. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Le lien de confiance ne va pas se créer si vous êtes simplement à véhiculer de l'immobilier tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous êtes un humain avant tout. Vous faites peut-être du sport, vous avez peut-être des loisirs, vous avez peut-être des passions. Véhiculez ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est créer un lien de confiance. Si vous êtes tout le temps à donner des conseils sur l'immobilier, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Il faut le faire justement, mais dans un pourcentage logique. Essayez de faire des choses légères, de véhiculer ce que vous aimez, d'être authentique. C'est très important. Sur Facebook, pareil, vous allez pouvoir créer différents contenus. Vous allez pouvoir créer des images. Vous allez pouvoir partager des citations. Vous allez pouvoir partager ce que vous faites au quotidien. Vous allez pouvoir apporter de la valeur sur des petites techniques immobilières, sur comment mettre en avant son bien, les 7 astuces pour vendre le plus rapidement possible. Vous allez pouvoir également partager vos vidéos YouTube. Vous allez pouvoir écrire des textes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous soyez l'influenceur local de votre secteur, que vous soyez la personne qui en connaît le plus sur votre secteur, les restaurants, les écoles, les meilleurs quartiers, les associations. Vous devez être partout. Vous devez connaître tout le monde et vous devez être la personne référente, experte sur votre secteur. Et en plus, vous êtes agent immobilier. Donc, vous allez créer des liens de confiance et vous allez prendre des mandats. Voilà un peu la ligne éditoriale. Si je peux vous donner un outil indispensable à avoir, c'est l'outil Canva, C-A-N-V-A. C'est l'outil clairement indispensable que je conseille à tous les conseils immobiliers. C'est un outil qui va vous permettre de créer tous vos visuels et de pouvoir facilement adapter votre branding. Canva va vous permettre de sauvegarder vos couleurs, le branding que vous avez sélectionné. Et ensuite, il suffit que vous ayez une photo, que vous ayez pris de vous. Vous lancez la photo sur Canva. Vous l'ajoutez simplement à votre template que vous aurez déjà créé et hop, vous collez tout de suite à votre branding. Canva, c'est l'outil indispensable. Même la version gratuite, vous pouvez faire énormément de choses. Je vous invite directement à aller sur Canva. C'est indispensable. Donc, voilà pour la ligne éditoriale. J'espère que ça vous aura aidé. Et on se retrouve dans une prochaine astuce. À bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501